Chez Peugeot Strasbourg, à Unheim et à Ilkirch, venez adopter dès aujourd'hui les moteurs de demain. Ou bien repartez avec l'un de nos 250 véhicules d'occasion. C'est l'heure de Top Sport au sommaire. Ce soir, un Alsacien qui fonce, tête la première vers les Jeux de Tokyo. Et puis dans l'eau toujours, retour sur le match du Team Strasbourg face à Marseille. Une victoire dans la douleur, mais une victoire enfin pour l'Assig après prolongation face à Limoges. Et enfin, préparez vos cervicales, nous parlerons badminton avec le derby en Top 12 entre Strasbourg et Mulhouse. Nous allons parler handball avec notre invité ce soir, Xavier Moreau. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous êtes arrière de l'ESAP, c'est le club de hand de Strasbourg-Chiltier-Gaim. La saison de handball est repartie ce week-end après la trêve des championnats d'Europe. Et votre équipe recevait Nancy. Vos coéquipiers sont à l'entraînement. Et vous, vous êtes actuellement blessé. Alors j'imagine que suivre un match de tribune, c'est pas vraiment facile. Non, c'est un pas plus frustrant que d'habitude. Parce qu'on peut s'énerver au moins, comme ça on peut gueuler un peu. Mais c'est vrai que c'est plus frustrant parce qu'on n'a pas l'occasion de participer, d'être sur le terrain. Donc ça a un petit côté qu'on n'aime pas. Vous allez nous parler du coup du match notamment de ce week-end avec le recul que vous avez depuis le banc. On va parler d'un autre Alsacien qui lui, on espère, ne va pas se blesser. Puisqu'il souhaite se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Il s'appelle Gwendal Bich. Sa spécialité, c'est le plongeon. Et s'il vit et s'entraîne à Paris, il était de retour chez lui en Alsace ce week-end. A l'occasion des championnats de France d'hiver, regardez. Pour son retour, dans son fief de Schiltikeim, Gwendal Bich n'avait qu'un demi-sourire. Si le titre de champion de France en 3 mètres synchro lui convient, la deuxième place au plongeon de 3 mètres en individuel lui reste en travers de la gorge. Dans une saison très chargée, il faut aller vite. Alors pour espérer se rapprocher des meilleurs mondiaux et arracher sa qualification pour Tokyo, il faudra être joueur. Je vais essayer de prendre un peu de risque. Là, on a assuré pour faire les points et jouer quand même la place. Mais là, on va essayer d'augmenter un petit peu la difficulté pour pouvoir rivaliser avec les plus forts à la Coupe du Monde. C'est en avril que l'Alsacien jouera sa qualification olympique. Et même s'il y a 20 ans, les Jeux de 2024 à Paris seront la grande échéance de sa carrière. Pas question d'être absent de Tokyo. Alors pour les six prochains mois, c'est toute sa vie qui passe à l'heure olympique. J'ai diminué un peu les cours. Donc je diminue un peu les cours et je m'entraîne plus. Et plus sérieusement, un petit peu plus sérieusement, vu que c'est l'année où on doit réussir. Du coup, on évite un peu tout ce qui est sorti. Où c'est vraiment entraînement, 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 repos, entraînement, dodo, manger, repos. On se focalise que sur le plongeon. C'est compliqué, mais c'est ça l'objectif. Il est tellement beau derrière que ça vaut tous les sacrifices du monde. Et basket maintenant et enfin après deux mois sans gagner la SIG a mis fin ce week-end à une incroyable série de 13 défaites consécutives. Des défaites qui ont conduit au départ de Vincent Collet. Les joueurs ont donc enfin pu regoûter à la victoire. Avec Hugo Invernizzi, Nicolas Lang et Ludovic Behurst, le paradoxe, c'est que c'est Limoges qui a l'accent alsacien cette saison. Les trois joueurs passés par la SIG prennent d'ailleurs un malin plaisir à se mettre en évidence en début de match. Surtout Behurst, prêté au CSP, qui claque un panier au buzzer de sa moitié de terrain. La SIG, toujours légère en effectif, démarre plutôt bien. Quentin Serron et Boris Dallot alimentent la marque. Behurst, 20 ans, continue son festival. Il finira meilleur marqueur du CSP à 100% au tir. Heureusement, la SIG voit émerger Scotty Reynolds, qui fait basculer son équipe en tête à la pause. 47-42. Le show continue en seconde période. Le meneur américain inscrit en tout 34 points qui porte la SIG. Ajoutez-y les 30 points de Thomas Krub et les 20 de Dallot. Et vous avez le trio qui permet aux Strasbourgeois d'être devant d'une courte tête dans le monétail. Mais les Strasbourgeois gèrent mal les dernières actions. Et à quelques secondes de la fin, Limoges égalise. À 6 secondes du buzzer, Damien Inglis à la balle de la gagne. Mais son tir est un peu trop court. 95 partout. On part en prolongation. Pas de souci pour Scotty Reynolds, toujours en feu, qui se charge de tout ou presque. Damien Inglis et Thomas Krub se chargent du reste. Un peu de sang froid au lancer franc. Et la SIG finit par arracher avec les dents la victoire qu'il a fuyé depuis près de deux mois, 105 à 100. Un soulagement pour les supporters, pour tout le club. Évidemment pour le nouveau coach, le finlandais Lassi Tuovi. On l'écoute. On doit être fiers des gars. On a vraiment vécu des moments difficiles, surtout eux, après ces deux défaites d'un seul point. Mais ils se sont relevés, ils se sont battus et ont montré qu'ils n'abandonnaient jamais. Ce n'était pas un match facile à gagner. Mais à la fin, notre volonté nous a porté à la victoire. Et au classement, la SIG est toujours à deux victoires des play-off, mais préfère regarder vers l'arrière et assurer son maintien. La suite, dès ce mardi, c'est un déplacement à Boulogne-Levalois, avant d'aller défier Villeurbanne ce vendredi à la Leaders Cup, dont les Alsaciens sont tenants du titre. Tenant d'un titre aussi, celui de champion de France, il s'agit du team Strasbourg en Waterpolo. Ils affrontaient ce week-end Marseille, ça se passait à la Kibitseno. Le team débute plutôt bien le match. Regardez, Buden ouvre le score après trois minutes de jeu sur ce tir à rebond. Une minute plus tard, l'arbitre qui cache les images de Gene Kuntz, mais on peut tout de même apercevoir le poteau de Strasbourg, qui est plutôt bien repris avec ce lobe. Marseille recolle ensuite au score 2 à 1, avec un but aux multiples rebonds aussi. Et le team Strasbourg, double champion de France, fait à nouveau un break. Les Marseillais reviennent ensuite à égalité dans le deuxième quartan, 5 partout. Le ton monte du côté de l'entraîneur des Alsaciens. Et il y a de quoi, leur adversaire du jour passe même devant au score à la mi-temps, 7 à 8. Ça se complique pour les Strasbourgeois en deuxième période. Marseille creuse l'écart et mène 8 à 10 et un peu plus tard 9 à 12. Strasbourg ne parviendra jamais à remonter cet écart de 3 buts et s'incline finalement 11 à 14. Une défaite, mais plutôt bien digérée, car les Strasbourgeois ont tout de même réalisé un match de qualité face à une équipe de haut tableau et candidate au titre aussi de champion de France. Et voilà, je pense que c'est quand même un bon résultat. On a fait pas mal de belles choses, mais contre une équipe comme ça, quelques erreurs, ça paye directement. Comme dit, c'est vraiment le haut niveau, c'est des détails. Et là, les détails, ils n'ont pas été à notre faveur. Ceux qui ont eu de la réussite, ceux qui ont mis les buts au moment important. Nous, on n'a pas réussi et on va travailler encore pour faire un bon résultat la semaine prochaine et pour essayer de garder notre titre. Le team Strasbourg qui se trouve actuellement au milieu de tableau, 5e sur les 10 qui participent à ce championnat. Prochain rendez-vous pour les Strasbourgeois, ça se passera samedi chez le leader Pays d'Aix. Et on passe au handball maintenant avec notre invité, Xavier Moreau. L'arrière de l'Essab qui est recevée chez Nancy ce week-end au Malterie. Alors, on revient sur ce match et puis on en parle ensemble juste après. Nancy, en blanc, c'est un des favoris pour les playoffs. Avec dans ses rangs des têtes connues comme Kostasavitch ou Obradivizic, l'ancien de Célestat du temps de la D1. Côté Essab, les nombreux blessés obligent Denis Latou à jongler. Grégory Martin se retrouve ainsi au pivot. Malgré tout, les Bleus sont dans le cou en début de match. Et ne lâchent du lest que dans les dernières minutes. Nancy bascule en tête à la pause, 14 à 11. Mais l'Essab va prendre la foudre au retour des vestiaires. Et encaisse un méchant 7 à 2 qui relègue les Alsaciens à 8 longueurs, 21 à 13. Il n'y a alors plus grand monde dans la salle pour y croire. Mais les Bleus ont cette capacité à ne rien lâcher. Dans un dernier quart d'heure de folie, ils vont grignoter leur retard. Le temps file, mais l'écart font. Moins 3, moins 2, moins 1. Nancy panique et Strasbourg y croit plus que jamais. Dans les derniers instants, Mikel Escattar égalise 27 partout. Et offre un point miraculeux aux Strasbourgeois. Mais il reste encore 10 secondes. Nancy peut encore gagner. La balle file à l'aile. Et Ogando crucifie les Bleus à 2 secondes du buzzer. Dur, très dur pour l'Essab, qui concède sa deuxième défaite à domicile après avoir tout donné. Scénario frustrant, d'autant plus quand on est sur le banc, j'imagine, Xavier. Oui, très très frustrant parce que pendant la période où on s'ajoute correctement, et Aubrad, dans le premier mi-temps, Aubrad qui fait les arrêts, après on a une période de trou. Donc j'essaie de remotiver les troupes comme je le fais en gueulant. Et après, ils reviennent, donc on y croit. Et c'est manqué un petit peu de réalisme. On a fait quelques paires de balles qui font mal. Mais quelques coups de sifflet qui font mal aussi. On va voir ce qu'en pense le coach Denis Latout. Écoutez sa réaction après le match. Méritez-t-on vraiment de gagner ce match ? La question, elle est là. On fait trop d'erreurs. On a trop de temps faible. Face à une grosse cylindrée du championnat qui a deux équipes, qui a des rotations que nous, on n'a pas actuellement parce qu'on a trop de blessés. Ça s'est joué à pas grand-chose. Mais on a donné une bonne image. On a été vaillants. On s'est battus jusqu'au bout. On n'a jamais baissé les bras. C'est ce qu'il faut retenir. Après, on sait qu'on ne joue pas notre championnat face à cette équipe. Mais c'est dommage de ne pas prendre un point avec tout ce qu'on a donné. Même impression pour vous, Xavier ? Oui, clairement. Ils ont été devant. Je pense que même, ils se sont peut-être un petit peu relâchés, eux. Ils ont testé de jouer sans gardien ou des pertes de balles qui nous offrent des buts faciles. Ils sont peut-être un peu relâchés. Ils se sont un peu trop beaux au moment du plus 7. Ça nous a bien permis de revenir. On a montré un beau visage combatif. On a été un peu jeunes sur la fin. Un décalage un peu trop facilement trouvé. C'est un peu dommage. C'est frustrant. Mais en même temps, comme il dit, on se l'est perdu, je pense, nous. Avec trop de pertes de balles en début de deuxième. Ils ont fait le trou. C'est un peu trop tard de réagir. Quand il y a plusieurs blessés, comme vous, et qu'il n'y a pas un très gros effectif, ça reste compliqué ce genre de match ? Oui, parce qu'on est obligé de tirer sur les mêmes joueurs où on n'ose peut-être pas faire tous les changements. On a moins de sensations avec les autres à côté parce qu'on joue moins avec eux. En défense, c'est plus compliqué parce que ça perd un petit peu en intensité. Je pense que c'est un casse-tête pour les entraîneurs. C'est un casse-tête pour arriver à faire jouer bien l'équipe. En dépendant d'un certain poste, des droitiés à droite, en ce moment, des fois, c'est compliqué. Malgré tout, vous n'avez rien lâché. Ça fait partie aussi la combativité de l'ADN de cette équipe ? Oui, j'espère. Après, je pense que c'est notre sport aussi qui veut ça. C'est un sport de combat. Donc, je suis content qu'on l'ait et qu'on essaye de le montrer, même si on est un peu plus léger des fois. C'est une saison un petit peu étrange parce que les SAB, vous ne savez pas trop avant la reprise si elle a évolué en National 1 ou en D2. Finalement, vous vous êtes retrouvé en D2. Comment est-ce que vous l'avez pris, vous, personnellement ? Moi, personnellement, j'étais venu pour jouer en D2. Donc, ça a été un peu long parce que je suis nouveau depuis cette année. Donc, ça a été un petit peu long, ce passage-là, au moment de signer pour mon contrat. Donc, ça a été un peu compliqué. C'était une période compliquée. Mais j'étais venu pour jouer en D2 et j'avais eu quand même des pistes. On se doutait qu'on allait être repêchés puisqu'il y avait deux clubs qui étaient en difficulté financière et que les clubs descendant de D2, qui sont en bon budget, ils se sont mis en avant. Donc, je me doutais qu'on allait avoir cette place. Et donc, j'ai tenté le coup. Et donc, c'est plutôt bien. Je suis content qu'on y soit. Qu'est-ce qui vous a fait venir aussi ? Est-ce que l'entraîneur qui est Denis Latou, champion du monde, médaillé olympique, est-ce que ça joue aussi sur le fait de venir dans le trèche ? Clairement, pour moi, oui, parce que c'est qu'avec lui que j'ai parlé pour venir. C'est lui qui m'a contacté. Donc, oui, oui, ça joue. Il avait un bon discours. Il parle plutôt bien. Donc, il impose un projet. Il veut, en gros, avoir un projet. Et je pense qu'il tire sous le club pour aller dans ce sens-là. Donc, oui, son projet est intéressant. Donc, j'ai eu envie d'étanter le coup. On continue à parler handball dans quelques minutes, notamment du classement aussi. Avant ça, on va passer au badminton avec la septième journée de top 12, le plus haut niveau français. C'était un derby entre la SPTT Strasbourg et le Red Star Mulhouse. Et alors, vous le voyez donc là sur les images, ça se passait à Strasbourg. Et je vous confirme, il s'agissait bien d'une compétition de badminton et non de gymnastique. Vous voyez ce grand écart à l'image. On reprogramme, comme à chaque rencontre de top 12, huit matchs, deux simples hommes, deux simples dames, un double homme et un double dame et deux doubles mixtes. Ça, ça ne change pas. Par contre, ce qui a changé, c'est dans l'effectif. Vous voyez là Arnaud Merkley qui a fait vice-champion de France la semaine dernière, qui n'a pas pu participer tout simplement parce qu'il avait oublié sa carte d'identité. Voilà, c'est un petit peu dommage. Alors, c'est Maxime Ziegler qui a dû faire deux matchs, comme Arnaud Merkley n'a pas pu. Un double notamment aux côtés de Tom Jiquel et puis ensemble, vous le voyez, contre un très jeune qui a seulement 15 ans, Alex Lannier et qui est quart de finaliste au championnat de France la semaine dernière. Alors, dans ce derby, c'est Mulhouse qui s'impose comme à l'aller 5 à 3. Écoutez justement Maxime Ziegler à l'issue de la rencontre. On est un sport indiv. Donc, voilà, on est souvent amené à se déplacer seul, jouer pour nous-mêmes. Et voilà, là, le fait de jouer pour un club qui plus est un club qu'on affectionne beaucoup. Voilà, dans l'équipe, on est tous très soudés, on s'aime beaucoup. Voilà, ça nous fait plaisir de jouer ensemble et d'aller chercher des victoires individuelles pour l'équipe. Alors, cette victoire permet à Mulhouse de croire au play-off. Ce serait une première pour le club. Du côté de Strasbourg, c'est plus compliqué. Ils se retrouvent à la cinquième position à trois journées de la fin du championnat. L'objectif à présent pour eux, c'est le maintien. Écoutez leur entraîneur qui revient sur cette saison. Je pense qu'on a l'effectif le plus jeune du championnat. Après, c'est vrai qu'au bout de trois journées, on était deuxième. Donc là, on a commencé, on joua en plus après les deux derniers. Donc là, on a commencé à voir plus haut, à viser les play-offs. Après, on a fait une contre-performance qu'on a fait sur la liste la journée 4. Et depuis, c'est un peu compliqué. Donc, ouais, c'est une saison où tout se passe moyennement. J'espère que ça, elle terminera bien. Et place maintenant à la crème des réseaux. Alors, on commence avec du foot. Le Racing qui a fêté sa victoire, il y avait de quoi face à Reims, 3 à 0. Résultat, des joueurs plutôt heureux. Et puis, c'est ça, il y a la percussion. Regardez. Victoire aussi est faite dans les vestiaires pour les U15 du MPBA, le Mulhouse Fastat Basket qui a gagné face à Villemonde le 65-51. Regardez. c'est une très belle victoire. Je t'aime ce truc à dire. Et après l'eau, la neige avec les footballeurs. Oui, il s'agit du FC Steinbrunn-Lebas, un club de district en pleine préparation physique. Regardez cette photo qu'ils ont prise à la montagne. Alors, parmi les commentaires, on a pu apercevoir celui-là. Faites gaffe, les gars, ça sent la tendinite. Ou un autre encore, champion olympique du lever de gobelet. Voilà, il y en a qui se préparent différemment selon les niveaux. Et puis, à la neige, toujours, mais là, c'est du côté des pros. Pas de tir-fesses, justement, pour les pros. Ils ont quelque chose de spécifique pour les remonter perso. Vous l'avez vu là en photo. Il s'agit de Thibaut Favreau, qui a participé ce week-end au géant parallèle de Chamonix, qui a terminé sixième de la compétition. Et qui était le meilleur français du jour. Et puis, on va finir avec une discipline qui a lieu normalement à l'extérieur, mais qui se développe de plus en plus à l'intérieur. Il s'agit de l'aviron indoor. Oui, et alors, ce week-end avait eu la compétition, tout simplement, mondiale à Paris. Alors, des centaines et des centaines de rameurs se sont retrouvés pour l'occasion. Parmi eux, plusieurs Alsaciens. Vous avez vu en image. Et il y en a une qui s'est distinguée. Il s'agit d'Aurélia Gerbert du Rowing Club de Mulhouse. Elle a terminé seconde de sa catégorie. Si on peut peut-être montrer la photo du podium. Il s'agissait de la catégorie femmes, 40-49 ans, en poids léger. Et puis, on a fait le tour des réseaux sociaux. On repasse au handball avec vous, Xavier. Peut-être un point sur le classement. Vous êtes actuellement 11e. Est-ce que c'est quelque chose qui était attendu ? Oui, l'objectif annoncé, c'est le maintien. L'entraîneur voudrait le maintien le plus rapidement possible. C'est ce qu'on essaie de faire. Pour l'instant, la zone rouge est assez tranquille. Puisque la zone rouge, ils sont à 5 et 7, je crois. Donc, ça va. Voilà, le classement à l'image. Et du coup, oui, après, maintenant, on a envie aussi de... On est tous des compétiteurs. Donc, nous, on a envie aussi de voir un peu plus haut. Donc, on aimerait bien monter ses places vers 8e, 9e. Et pourquoi pas essayer de la gratter sur la fin de saison, si on est bien, pour arriver à jouer les playoffs. Mais bon, c'est notre truc perso. L'objectif du club, pour l'instant, c'est le maintien pour vraiment grandir tranquillement et pouvoir poser les bases sereinement de l'année prochaine. Et voilà. Et pour vous, le retour, alors, sur les terrains, il est prévu pour quand ? Normalement, le prochain match à domicile. Donc, pas ce week-end, le week-end prochain. Alors, j'avais juste encore quelques petites photos à vous montrer. C'est le club sur la page Facebook du club qui a fait une petite sélection des câlins sur le terrain. Ça veut dire quoi ? Que finalement, on dit que c'est un sport de contact, parfois un peu violent. Mais bon, c'est sympa quand même. C'est ça. Il y a quelques photos qui sont très gentilles. Il y a d'autres qui font un peu plus mal à regarder. Notamment celle-là. Mais ouais, c'est... Il y a une que j'aime bien. Je ne sais pas si vous voulez la mettre ou... Il y avait tellement. Voilà, celle-là, j'aime bien. Celui-là, tu sens qu'il va faire mal. On continuera à suivre, en tout cas, la fin de saison pour vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, Anna. On se retrouve la semaine prochaine.